Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo message. Alors pour cette vidéo, il n'y aura pas de choix par rapport aux oracles et c'est... demandé par la guidance. Donc il y aura trois messages à faire passer. Je voulais aussi parler de quelques nouveautés par rapport à la chaîne, enfin quelques changements plutôt, par rapport à l'année 2020. Alors concernant les signes astro, il n'y aura plus 12 vidéos, parce que ça représente un investissement en temps et en énergie. Et par rapport à certains signes, le rapport investissement vu n'est pas... comment dire... n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc du coup ce sera regroupé en éléments. Donc il y aura les signes d'eau, les signes d'air, de feu et de terre. Voilà. Prochainement aussi, il y aura deux vidéos concernant les liens d'âme. Donc les féminines en lien d'âme et les masculins en lien d'âme aussi. Et une évolution sur les deux prochaines semaines. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai les vidéos. En tout cas, voilà, c'est à venir. Je vais regarder ce que j'ai à vous transmettre au niveau des messages aujourd'hui. Alors là déjà, on me parle d'un retour qui a du mal à se faire. Et les cartes n'arrêtent pas de sauter, de tomber par terre. Donc d'un retour qui a du mal à se faire dans la matière. Je ressens par rapport à ce retour, donc on me parle d'un couple qui a eu une séparation. On me dit aussi une longue distance. Une séparation en fait qui a causé comme un gap dans la relation. Et c'est ce qui cause actuellement les, j'allais dire les soucis, les freins par rapport à un retour à l'équilibre. Voilà, c'est cette grande distance qui fait que, ben, on a du mal à se mettre en selle. Et je ressens par rapport à ce lien, ce couple, qu'on est dans un lien de... Ah, on me dit de flamme jumelle. D'accord. Et on me dit de dames sœurs aussi. Alors certains ont une envie de se rapprocher. On a envie de se rapprocher, mais j'ai cette sensation qu'il y a trop de réflexion. Alors pour certains, je sens qu'on a envie de se rapprocher, mais un minima pour avoir une amitié, un partenariat. Et on vous dit, pour certains, enfin, pour les personnes qui sont concernées, que c'est possible. Mais qu'il faut arrêter de cogiter. Et qu'il faut y aller franco. Alors je ressens aussi des personnes... Je ressens aussi des personnes qui sont contrariées en ce moment à propos de l'argent. Je ressens des personnes qui sont actuellement dans l'attente de... Soit de gains ou alors de... Ben d'argent, mais avec cette notion d'héritage ou de procédure. Et je ressens par rapport à ça des personnes qui s'impatientent. Et c'est comme si ça agissait sur votre morale. J'ai... Comment dire ? On me montre comme si vous étiez dépité et que ça se ressentait sur votre visage. Donc de faire un peu attention. Alors on vous dit de faire de la méditation. Alors je ressens des personnes qui sont très connectées aux astres. Et là je ressens que c'est... Qu'on s'adresse à des hommes en fait. On me dit qu'ils sont reliés aussi à la nature. Alors on vous dit de prendre des bains en conscience. Et de faire du sport en nature. Et pourtant vous avez... Comment dire ? Vous recevez pas mal d'informations par votre chakra couronne. Alors c'est bizarre parce qu'on me montre comme un chapeau qui entrave vos connexions. J'ai aussi des personnes là qui envisagent de quitter un boulot là. On me parle d'oppression par rapport à ce travail. C'est comme si ça nuisait à votre sérénité quoi. Votre sécurité intérieure. Je ressens qu'on y va parce qu'on a des obligations. Mais voilà. C'est pas un projet de cœur. Parce que j'ai le sentiment qu'on a autre chose en tête. Et qu'on a envie de matérialiser autre chose. Et on vous dit de foncer par rapport à ce projet de cœur. Que c'est ce qui va, comment dire, amener l'abondance à vous. Et je vois que l'abondance est, comment dire, prévue dans votre destinée. Mais pour ça vous devez être sur votre chemin. Parce que tant que vous continuerez à tergiverser ou à réfléchir en fait, vous allez générer et rester dans ce climat d'instabilité. Donc on vous dit attention à... J'allais dire au faciès. Attention au visage. Alors même si on vous dit qu'on sait que c'est difficile par moment. Qu'on a envie de tout envoyer bouler. Qu'on est un peu crispé. Mais voilà, comment dire, ça peut alerter des personnes dans votre entourage. Et j'ai cette notion, enfin on me montre comme si ça alertait entre guillemets votre féminine. Donc je ressens un peu d'inquiétude par rapport à ça, à son niveau. Et je ressens aussi que vous avez des ancêtres qui commencent un peu à s'impatienter par rapport à votre situation ou vos agissements. Parce que je ressens quand même un peu de... On me dit laisse écouler. De... C'est pas de la passivité mais... Voilà, et je ressens pas de l'action, si vous voulez. Et pour moi ça c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice. Que ce soit dans le travail ou dans votre vie de couple. Et je ressens que par rapport à vos ancêtres qui font un peu des pieds et des mains pour mettre de bonnes choses sur votre route. Et c'est comme si vous freiniez un peu des quatre fers. Je sais pas si on dit ça comme ça mais voilà. Donc pour certains j'ai cette notion qu'il faut être plus... Soit avenant ou entreprenant. En tout cas aller à la rencontre de l'autre. Alors pour certains je vois des signatures de contrat. Des partenariats, des engagements professionnels. Et aussi liés à des activités professionnelles. J'ai cette notion de grand public là aussi qui ressort. De grand public. On me dit d'écoute. Et on me montre la musique un peu. Vous savez comme les appareils de musique il y a très longtemps où il y avait cette espèce de... Je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle là. Une espèce de sortie de son en forme de fleur là. Un peu comme ce dessin là. Je vais vous montrer. C'est peut-être très subtil mais là, là. Ici. Donc voilà. Et je ressens aussi par rapport aux personnes qui sont concernées par ce premier message. Qu'en ce moment c'est assez compliqué d'un point de vue familial. J'ai... Voilà. J'ai cette notion d'incendie. De... On me dit de paroles blessantes. Et on me dit aussi que certaines personnes essaient de vous culpabiliser par rapport à des choix que vous auriez fait. Et on me reparle de jalousie aussi. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il vous faut mettre le pied à l'étrier. Vous-même. Là, j'ai... Voilà. C'est comme si tout avait été mis en place. Que ce soit du côté du divin. Que ce soit par rapport à vos ancêtres. Là, c'est vraiment vous qui êtes, j'ai envie de dire, maître de votre destin. Voilà. La partie est entre vos mains. Et les guides me disent qu'il ne cesse de se répéter. Et voilà. Et qu'il faudrait agir. Prendre une décision. Parce que j'ai le sentiment que le train actuellement tourne un peu en boucle. Voilà pour le premier message. On va passer au deuxième. En oat Stewart. Et là, on va passer au usted. Alors là je ressens des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes Et on me dit qu'il s'agit de femmes Alors on me dit des femmes rêveuses Et dont la confiance en fait oscille un peu Donc il y a des fois elles sont très sûres d'elles Et puis il y a des fois elles sont vraiment repliées On me dit même pour certaines souffrances Et je ressens que ces femmes sont actuellement bloquées par leur peur Et on me parle du passé affectif C'est comme si ce passé était l'ombre au tableau Et je ressens dans ce tirage un lien karmique Alors pour moi lien karmique Bon c'est quelqu'un avec qui vous avez eu de plusieurs vies Mais quand je dis karmique je distingue en fait De cette notion de flamme jumelle, âme jumelle Donc pour moi c'est plutôt un lien d'âme soeur Simple Et pour moi dans cette relation il y a de l'amour Mais aussi on me dit beaucoup de peine Et beaucoup de mal A mettre les choses en place C'est comme si on n'était pas encore tiré d'affaire Dans le sens où toute la lumière n'a pas été faite Sur l'histoire C'est comme si on avait fait 50% du chemin ou du travail Non on va dire 75 Mais je ressens par rapport aux personnes concernées Que le travail est quand même très présent dans cette relation Alors je ne sais pas si c'est de votre côté Ou du côté de votre personne de cœur En tout cas je ressens qu'il y a une place importante du travail On me dit indépendant Donc que les deux personnes sont à leur compte Voilà Et il est possible que vous ayez un partenariat à l'avenir ensemble Parce que j'ai cette notion de poignée de main Et j'ai aussi la notion que certains vont prendre Comment dire La décision de s'engager sur un plan marital Et aussi au niveau famille Mais là encore Ça demande de dépasser un karma négatif Que ce soit dans cette vie Ou dans les vies passées Je ressens la présence De quelqu'un néfaste Alors c'est bizarre On me dit des deux côtés Donc que ce soit Du côté de l'homme ou de la femme Par rapport au couple Qu'on me donne là Dans ce cas Alors c'est bizarre C'est fort possible sur cette histoire Encore une fois Mais voilà Il y a plein de choses à nettoyer Déjà il y a une guérison qui doit s'opérer Il y a du ménage qui doit être fait par rapport à l'entourage Ou d'un point de vue énergétique Énergétique Et des vies antérieures Et voilà Et stabiliser aussi D'un point de vue émotionnel Au niveau des peurs Et pour ça On me dit qu'il faut parler Parce que sans discussion Vous n'arriverez à rien C'est les informations qu'on me donne Déjà pour faire la lumière Sur la situation Que chacun puisse exposer son point de vue Et que l'information soit accessible à l'autre Parce que j'ai le sentiment Qu'il y a beaucoup de choses Qui ont été cachées Alors on me parle de fardeau aussi Et que ça apporterait Beaucoup plus de compréhension Pas de tolérance Mais de Comment on appelle ça ? De la compassion Voilà c'est le mot que je cherchais De la compassion Par rapport au vécu de chacun Et je ressens dans cette relation Un potentiel sensuel et sexuel Assez prononcé C'est important Et de l'amour également Donc on va passer Au dernier message Et bien A peine commencé Il y a déjà une carte qui tombe Deuxième Alors dans ce cas là Dans ce troisième message Je ressens des femmes Qui s'impatientent Par rapport à la maternité Et si vous aviez des doutes Ou comment dire Des craintes par rapport à ça Pour moi c'est quelque chose Qui est prévu dans votre chemin de vie C'est juste C'est juste que La chose a pris Beaucoup de retard On me dit plusieurs années Pour certaines Alors il est possible Par rapport à la personne Avec qui vous aviez Ces désirs d'enfant Ou ces projets de maternité Qu'il y a un retour De cette personne Alors on me parle d'hiver Pour ce retour Et je ressens par rapport A cette personne Qui est un peu plus âgée Que vous Qu'elle rassemble actuellement Toute son énergie Pour trouver Quoi vous dire Ou Ou quoi faire Et j'ai le sentiment Que derrière cet homme Il y a un grand-père Un grand-père Qui assure les arrières De cet homme En tout cas Je ressens par rapport A votre personne de cœur Qui Et par rapport à ce retour On me dit doucement Mais sûrement Que cet homme A dû faire face A des On me dit Des jalousies Des crises de panique aussi Mais a dû faire face Par rapport A un entourage malsain Et là vous avez la carte De la trahison Qui est sortie Et on me montre Une couronne On me dit aussi Mal orientée Donc peut-être Par un entourage Mal orientée Je ressens aussi Que cette personne N'a pas Ou n'est pas Bien entourée En tout cas Je ressens Là quelqu'un Qui est prêt A sévir Du côté De cet homme En ce moment J'ai Et pour moi C'est une personne Qui est dans le cercle On me dit amical Mais c'est Voilà C'est quelqu'un Une connaissance Extérieure Je ressens pas ça Dans le domaine familial Par rapport A cette envie De trahison Ce coup de couteau Planté Même si D'un point de vue Familial C'est chaotique Donc là C'est un peu Compliqué Pour cet homme Actuellement De gérer Je dirais pas Son quotidien Mais La situation Actuelle Déjà D'un point de vue Familial Ou Déjà Me dit De la comédie D'un point de vue Familial Avec Une personne Qui se fait Passer Pour quelqu'un Etant En souffrance Enfin Vous voyez Cette notion De drama De Voilà De comédie Et quelqu'un Qui Culpabilise Votre personne De coeur J'ai encore Cette notion De jalousie Là qui ressort Je ressens aussi Par rapport A cet homme Qu'il est actuellement En guérison Par rapport A son chakra Racine On me dit Qu'il a été Endommagé Dans l'enfance Voilà Et Comment dire Alors on me parle D'abus Et on me dit Que c'est Quelqu'un Qui Aujourd'hui A du mal A avancer Du mal A faire confiance C'est quelque chose Qui voilà Qui participe un peu Entre guillemets A son manque A son manque de confiance C'est pas De sa faute Mais voilà Il n'empêche Que cet homme Ressent quand même Du désir A votre égard Et j'ai le sentiment Voilà Que cet homme Est un peu Entre guillemets En chute libre Je ressens aussi Quelqu'un Qui a Peur de mal faire Aussi Un peu maladroit Mais je sens Que cet homme Alors S'il y a des hommes Qui se reconnaissent Dans le tirage Enfin dans le troisième message Qui peuvent faire appel A ce grand-parent Décédé On me dit Qui pour Je ressens aussi Une grand-mère Mais je ressens pas Que ce soit De la même lignée J'ai le sentiment Qu'il y a du côté Paternel Et du côté Maternel aussi Alors J'ai plus l'impression Que la grand-mère C'est du côté Maternel Et le grand-père Du côté Paternel En tout cas Vous pouvez solliciter Ces personnes Pour vous aider Quand vous devez Prendre des décisions Ou quand vous avez Des interrogations Par rapport à Certaines personnes Alors On me dit Qu'ils se font Une joie De vous aider En tout cas En tout cas Je ressens vraiment Par rapport aux hommes Là Qui sont concernés Qu'on va Qu'on est à l'aube Là De D'un nouveau D'un nouveau départ Je ressens Des personnes Qui sont Motivées Pour Pour avancer Et là C'est comme si Vous étiez Actuellement Dans une période Où on se libère De Tout ce qui nous a Aveuglé Tout ce qui nous a Asphyxié Etouffé Voilà On parle aussi Du poids De la famille Des amis De personnes intéressées On me parle aussi D'ennuis de santé Par rapport à ça Et qu'actuellement Vous êtes en période De guérison Et on vous dit aussi Qu'il faut vous reposer De ne pas trop vous Comment dire Vous surmener J'ai ce sentiment Que la guérison Là Qu'on vous apporte Que c'est vraiment Un cadeau Du divin Un cadeau Pour un nouveau départ Pour Une vie un peu plus Lumineuse Un peu plus chaleureuse On me dit aussi Que vous devez Y mettre du vôtre Voilà ce que je peux Vous dire Pour ce troisième message Merci d'avoir Écouté cette vidéo On se retrouve Très bientôt Pour Les liens d'âme Pour les féminines D'un côté Les masculins De l'autre Pour l'évolution Sur les deux prochaines Semaines A partir du moment Où je Je posterai la vidéo Et pour Les signes astraux Et pour les signes astraux Je posterai Je pense D'ici cette fin de semaine Les vidéos En fonction Des éléments Pour le mois De janvier Voilà Et pour Tout ce qui est Consultation Guidance privée Je remettrai A partir de Vendredi Le calendrier De réservation De réservation En ligne Pour que vous puissiez Prendre vos rendez-vous Sur les créneaux Disponibles Voilà Donc je rappelle Il n'y a rien de compliqué Par rapport Au fait de réserver Sa guidance Vous choisissez Le type Que vous souhaitez Donc soit Une guidance Par e-mail Ou par téléphone Et ensuite Vous créez Un compte invité Et pour pouvoir Répondre à vos questions J'aurai besoin De vos prénoms Enfin Du prénom De la date de naissance Ainsi que Des prénoms Et dates de naissance De vos personnes de cœur Pour pouvoir répondre A vos questions S'il s'agit Du sentimental Donc voilà Si vous avez Des interrogations Sentimentales Professionnelles Ou familiales Peu importe Voilà Vous pouvez prendre rendez-vous Il n'y a pas de problème Merci d'avoir pris le temps De regarder cette vidéo Voilà N'hésitez pas A commenter Partager Likez Et puis on se retrouve Très bientôt Pour d'autres tirages